poème de paul billot la complainte du fromage ma mère était une génisse à l'échine grasse aux poils roux superbe et féconde nourrice au regard bienveillant et doux le lait dont on me fit fromage par la fermière avec amour fut dans un grand seau de ménage recueilli le soir d'un beau jour et d'avance écartant le voile de l'avenir avec transport je me disais j'ai mon étoile ah plaigné mon malheureux sort on me donna la forme ronde d'une casquette de facteur et l'on me lança par le monde qu'alors j'avais l'air séducteur immaculé comme l'air mine blanc comme la fleur d'oranger propret d'appétissante mine chacun eut voulu me manger si je ne sentais pas la rose du moins je ne sentais pas fort maintenant c'est tout autre chose ah plaigné mon malheureux sort j'avais ce charme qui s'exale de tout coeur naïf jeune ardent mais dans ma candeur virginale je me raisonnais cependant je voyais froidement les choses et ne me dissimulais pas que mon destin comme les roses aurait l'espace d'un repas oui me disais-je c'est la vie naître sentir et puis la mort simple question d'agonie ah plaigné mon malheureux sort hélas c'était inévitable je devais finir mais du moins je rêvais de finir à table entouré d'égards et de soins au milieu des fleurs et des lustres servi sur de l'argent massif aspiré par des nés illustres lorgnié par un gourmet pensif savouré par un palais rose loué choyé que sais-je encore je rêvais cette apothéose ah plaigné mon malheureux sort tout en attendant à l'office je voyais apprêter les plats malheur on usait d'artifices pour les rendre plus délicats poivre sel cannelle verdures on l'en renfourrait jusque là chez eux rien n'était plus nature et je pensais voyant cela pauvre mais ce qu'en vous on aime c'est votre entourage d'abord moi je suis aimée pour moi-même ah plaigné mon malheureux sort l'instant du martyr était proche mon destin s'apprêtait cruel et d'abord on me mit sous cloche comme un dangereux criminel une simple cloche de verre oui comme au dernier des melons puis un chef à la voix sévère cria le fromage servant alors un valet la main sale me saisit brusquement buteur profane et j'entrais dans la salle oh plaigné mon malheureux sort j'entrais donc ce fut comme un rêve oui le dîner touche à sa fin je vois que déjà l'on enlève tout ce qui reste du festin oh non je ne veux pas le croire c'est fini bien fini mais quoi je ne suis donc qu'un accessoire pour que l'on ait dîné sans moi ah la lumière se fit prompt et je compris tout sans effort les ingrats je leur faisais honte ah plaigné mon malheureux sort c'en était trop et sous ma cloche je sentais l'air qui me manquait cependant le garçon s'approche d'un monsieur qui me remarquait j'eus espoir je repris courage je suis tombée sur un gourmet pensais-je on va me rendre hommage il me flaira pas assez fait pas assez fait le misérable ces trois mots-là me donnaient tort on m'emporta comme un coupable oh plaigné mon malheureux sort je fus reléguée dans l'office en but au plus sanglant mépris et le personnel du service s'alla me revendre à vil prix ce fut une vieille laitière qui me reprit après cela je passais chez une fruitière pour m'en aller tomber de là dans un restaurant de cocottes s'être bercer de rêve d'or et finir dans une gargote oh plaigné mon malheureux sort oui c'était la dégringolade qui commençait pour moi bientôt je jaunis je devins malade je me corrompais en un mot tout mon corps en proie aux écailles pris des aspects désordonnés puis un jour je vis mes entrailles sortir de mes flancs étonnés et le client juge terrible s'éloigner disant qu'il sent fort et moi seule j'étais insensible ah plaigné mon malheureux sort je restais là dans la vitrine comme un lugubre figurant puis des verres nés dans ma poitrine rongeaient mon corps expirant la mesure était complète se sentir tout rempli de verres et pourtant n'être pas poète quel tourment sorti des enfers ce n'était pas tout non orage le ciel me réservait enfin de marcher tout seul moi fromage ce fut le coup du lapin poursuivons avec le vocabulaire en image fromage hermine lustre nez nez cloche de verre melon lapin extrait de texte pour vous entraîner à la lecture extrait audio pour vous améliorer à l'écoute on me donna la forme ronde d'une casquette de facteur et l'on me lança par le monde qu'alors j'avais l'air séducteur immaculé comme l'hermine blanc comme la fleur d'oranger dorénavant pour être sûr de voir toutes les vidéos je vous propose de vous abonner à la chaîne dès maintenant et pour avoir d'autres aventures et d'autres histoires cliquez juste ici je vous souhaite une excellente journée à très bientôt